Bienvenue tout le monde sur la chaîne Questions de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Disco Elysium. Bon, Disco Elysium est sorti le 15 octobre 2019. Vous connaissez probablement, mais au cas où, vous connaissiez pas? J'avais envie d'en parler. Disco Elysium a les tags RPG, Story Rich and Choice Matter. Je suis d'accord avec tous ces traits et sans équivoque. C'est un RPG, mais vraiment plus narratif que ce que vous avez l'habitude. Pensez à un jeu comme Baldur's Gate ou Divinity Original Sin, dans lequel vous enlevez toutes les scènes de combat. Dans le fond, quand vous arrivez à un combat, au lieu d'avoir un combat normal, vous avez tout simplement un jet de dés qui est roulé et on continue l'aventure. Donc on se retrouve à vivre pratiquement une expérience de jeu sur table, à la Donjon Dragon, Cyberpunk, tout ce genre de jeu-là. Puis moi, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. D'autres choses qui sont vraiment cool dans Disco Elysium, c'est qu'on est dans un monde dystopique. Il y a certains aspects qui sont proches de notre réalité, mais certaines choses qui sont complètement différentes. On est aussi dans un monde quand même assez dark, entre autres. L'introduction du jeu, c'est le personnage principal en boxer, dans une chambre d'hôtel tellement drunk, qui subit un amnésia total et il ne se souvient même plus de qui il est. Puis la première tâche que tu as à faire, c'est retrouver ton linge dans ta chambre pour t'habiller. Pourquoi il y a un aspect RPG s'il n'y a pas de combat? Parce que vous avez quand même des choix à faire qui vont venir augmenter certaines habiletés de votre personnage et le rendre meilleur dans certains dialogues ou certaines choses que vous pouvez faire dans le jeu. Donc entre autres, si vous êtes vraiment bon en corps à corps, certains scénarios, vous pourriez décider de juste punch le gars dans la face et le knock. Mais au contraire, si vous êtes vraiment charismatique, vous pourriez décider d'essayer de le charmer. Certaines personnes ne peuvent pas être charmées et certaines personnes sont beaucoup trop fortes pour leur casser la gueule. Donc c'est important de voir un peu cet aspect RPG-là. Dans le jeu, c'est le fun de voir que vos choix que vous faites dans votre personnage ou comment vous voulez que votre personnage interagisse avec les NPC de cet univers-là va vraiment avoir des impacts concrets dans votre expérience de comment vous allez vivre Disco Elysium. Donc malgré son... je ne sais pas si c'est des versions moins chères, mais Disco Elysium en ce moment sur Steam, The Final Cut est 46$. C'est le genre de jeu que oui, il est 46$, mais vous pouvez jouer 50$ facilement. Je pense que c'est pas mal... si vous décidez de pratiquement rien faire, rien explorer, foncez en ligne droite jusqu'à la fin de ce jeu-là. 50$, c'est peut-être ça que ça va durer votre première run. Puis encore une fois, c'est une run sur tant de runs parce qu'il y a trois archétypes de base. Puis en plus, vous pouvez customiser vos propres personnages et donc créer un infini nombre d'archétypes. Il y a pas mal comme, mettons, quatre archétypes principales. L'intellect, le psyché, le physique puis les skills moteurs, je ne me trompe pas. Donc vous pouvez vraiment mettre le focus sur un après sur l'autre, après sur l'autre, après sur l'autre pour avoir quatre playthroughs de plus qu'une cinquantaine d'heures. Donc si vous voulez un jeu interminable ou un jeu très très long dans lequel vous allez pouvoir vous y perdre, Disco Elysium va probablement vous plaire. Sur ce, on se lance sur mes images. Donc première étape, on choisit notre archétype et on a les informations sur l'archétype. Donc 5, 1, 2, 4, 1, 5, 4, 2, c'est les stats, les niveaux que vous allez avoir dans les catégories dont je vous parlais un peu plus tôt. Et en dessous, c'est quels skills vous allez avoir un bonus. Donc ça dit que le sensitive va avoir plus en Inland Empire, le thinker en encyclopédie et le physical en En-Eyes Coordination. Donc en plus d'avoir, mettons, quatre en skills moteurs ou quatre ou cinq dans ce skill-là, il va y avoir plus un déjà dans En-Eyes Coordination. C'est un jeu narratif RPG. Donc si vous n'aimez pas lire, vous n'allez probablement pas aimer le jeu. Par contre, presque tout est voice-act. Donc vous pouvez à la limite juste écouter. Moi, personnellement, je trouve ça juste plus long de les écouter. C'est quand même un bon voice-actor. Ce n'est pas un voice-actor qui est pourri. C'est juste que je lis excessivement plus vite que je peux écouter. Donc comme je peux lire plus vite, ça va plus vite pour moi passer au travers de le jeu si je lis. Tout simplement. Les voix changent dépendant de ce que vous avez. Vous avez une voix intérieure qui est super dark et grave, qui est un peu le narrateur. Ton limbique système a une voix super désagréable et est un peu aiguë. Et vous avez beaucoup de moments comme ça qui est l'intérieur de vous. Puis c'est ça qui est drôle parce que dépendant des points que vous avez mis, vous n'avez pas les mêmes cues sur le monde. Nous autres, on décide d'y aller avec un psyche, donc quelqu'un qui a un peu de la puissance spirituelle qui est capable de communiquer avec le weird monde de l'au-delà. Bien, à cause de ça, on a souvent des pensées super bizarres ou des trucs étranges qui tout popent comme informations alors qu'on est en train d'avancer dans le jeu. Donc ouais, on commence, on est tout nu en bobette. Vous pouvez appuyer sur Tab pour highlight les objets que vous êtes capable d'interagir avec. Et vous avez des points sur les informations. Dans le fond, quand vous lis dessus, vous allez avoir de l'information supplémentaire. On peut voir en haut de mon icône de personnages que j'ai 4 points d'HP et 5 points de morale. Si un des deux arrive à zéro, je meurs. Mais si je vais dormir, à chaque nuit dans le fond dans le jeu, si je vais me coucher, je vais pouvoir récupérer ces choses-là. Caché par mon vidéo, il y a un timer. Certaines choses dans le jeu sonnent là que juste à certaines heures. Si vous voulez aller voir quelqu'un dans un bar, ça se peut que le bar soit juste ouvert de soir. Ou si vous voulez aller dans la cafétéria du motel, ça se peut que la cafétéria du motel soit juste ouverte sur l'heure du souper. Donc, prévoir vos affaires en conséquence. Quand vous vous déplacez sur la map, le temps n'avance pas. Le temps avance juste dans vos interactions. Donc, prévoir vos interactions d'une certaine façon permet d'avoir un peu de meilleure résolution. Du moins, avoir tout ce que vous voulez aller voir, la possibilité d'aller le voir sans problème. Donc, si on avait un jet de savoir-faire, on nous dit qu'on a plus 3 à notre chance de réussir parce qu'on a éteint la femme. Donc, le jet de savoir-faire, c'est médium parce que j'ai médium chance de l'avoir. Mais que le jet est de 10. Le jeu roule toujours 2d6. Classique jeu de rôle. Il y a beaucoup de jeux Powered by the Apocalypse que c'est tu roules 2d6. Donc, c'est 2d6 plus 3. Et je dois battre 10. Ça me dit que j'ai 83% de chance de réussir. Et si je réussis, je peux prendre la cravate. Mais comme là, j'ai échoué et j'ai roulé 4. Bien, on ne pourra pas prendre la cravate. Tout simplement, la cravate est là pour me troll. Mais en plus de ça, je me suis fait mal. Parce que je suis trop souant. Je suis venu pour m'étirer. Ah, de la douleur. Je suis trop brisé. Mais là, j'ai un dégât. Puis on voit que j'ai perdu un carré. By the way, l'histoire n'a rien de cute. L'histoire est très dark. Quand c'est vraiment un dystopique monde. Tout le monde vous haït. Vous avez fait des affaires horribles. Des fois, vous allez parler à quelqu'un et vous allez vous rendre compte qu'il a quitté son emploi parce qu'hier, pendant que vous étiez drunk, vous lui avez quasiment mis un gun dans la bouche en lui disant à quel point il est beau, votre gun. C'est pas une histoire pour ceux qui aiment les affaires cute et les petits mondes gentils qui finissent bien. Vraiment, c'est une histoire d'horreur. C'est un peu plus comme dans l'esprit que tout loue. Dans l'esprit où tout va mal. Comme entre autres, un des premiers travails que tu as à faire dans la ville, c'est aller détacher un cadavre qui a été pendu depuis 7 jours puis qu'il y a un enfant qui est en train d'y lancer des roches pour essayer de le faire exploser parce qu'il trouve ça drôle. Assez glauque. Quand tu réussis à faire les tasks puis tu complites des affaires, des fois, son secret, des fois, c'est vraiment dans ton journal, tu as des tâches précises. Tu vas faire de l'expérience. Puis quand tu as assez d'expérience, tu montes de niveau. Fait que ces niveaux-là, tu peux mettre les points dans les catégories dont je parlais à la création des archétypes. Ce qui va vous donner plus de chances de réussir des jets mais aussi certains jets qu'ils appellent des red checks donc impossible de le refaire mais autres qui sont des white checks donc à chaque fois que vous allez augmenter votre skill, vous allez pouvoir le réessayer. Donc c'est un skill de savoir-faire. Si vous avez plus besoin de savoir-faire, peut-être que maintenant, vous êtes capable donc le jeu vous permet de réessayer. Je trouvais ça quand même cool. Quand vous montez de niveau, vous allez avoir toujours ce tableau donc les catégories que je parlais msaki, physique, motorique mais aussi tous les skills individuels. Les pièces d'équipement que vous avez sur vous, votre chandail, votre cravate, vos souliers, etc. Ça vient vous donner des bonus ou des malus dans ces skills-là directement. Votre archétype, donc 5, c'est que vous avez 5 de base dans toute la ligne. Mais ici, j'ai 6 en Inland Empire parce qu'en plus d'avoir 5 de base dans toute la ligne, je commençais avec plus 1 dans Inland Empire. Dépendant de vos archétypes, c'est aussi le nombre de points maximum que vous allez pouvoir mettre. Donc intellect, vu que c'est ma faiblesse, je peux juste augmenter mes skills d'intellect une seule fois. Fait que s'ils sont à 1, je vais pouvoir les passer à 2, peut-être avec des équipements à 3 ou à 4, mais c'est impossible pour moi d'aller plus haut. Alors que dans Msyki, je pourrais mettre un total de plus 6 à mon 5 de Inland Empire puis avoir 11, puis en plus de ça, aller chercher des équipements pour avoir encore plus haut. La dernière chose que je voulais vous montrer dans le jeu se retrouve à être vos équipements. Vous pouvez mettre des choses pour votre chapeau, votre jacket, votre shirt, vos pants. Vous pouvez tenir des choses dans vos mains. Vous avez des clés, vous avez des balles, vous avez des gants, vous avez un necklace et des lunettes. Chacun de ces items-là va venir vous donner des stats, soit positifs ou négatifs. Évidemment, c'est d'avoir des stats qui vous donnent les meilleurs positifs possibles. Vous allez aussi avoir une option pour des objets que vous pouvez inspecter. Entre autres, j'ai pris une photo du cadavre parce qu'il avait un tatou sur lui. Donc à tout moment, je peux retourner voir le tatou pour avoir les informations par rapport à ça. C'est beaucoup un... Oui, c'est un RPG isométrique comme on retrouve à la Baldur's Gate, mais vu qu'il n'y a pas les mécaniques d'action, on se retrouve à avoir une mécanique plus proche des jeux de Sherlock Holmes, donc vraiment plus sur une enquête qu'on doit faire. On doit toujours essayer d'avancer dans cette enquête-là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi le gars est mort, qui on est, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on fait ici, et ainsi de suite. La dernière mécanique du jeu, je ne l'ai pas en image parce que je n'en ai pas débloqué dans ma première heure, c'est les School of Touch. Je trouvais ça quand même cool. C'est que de temps en temps, si vous faites quelque chose de façon répétitive, donc entre autres, on avait débloqué quelque chose parce que je me suis excusé d'être sorry, mais si ça vous donne un malus pendant qu'on l'apprend, mais une fois qu'il a fini de t'apprendre, ça te donne un bonus permanent. Tu peux juste avoir un certain nombre de bonus permanents d'actifs par rapport au niveau où tu es rendu dans le jeu, mais tu peux les oublier. Tu peux vraiment apprendre ce que tu veux, regarder ce qu'il donne comme bonus, est-ce qu'il te plaît ou il ne te plaît pas. S'il ne te plaît pas, tu peux le désapprendre et essayer d'en apprendre à un autre. L'aspect RPG est vraiment satisfaisant. Il y a beaucoup de changements que ce soit dans vos School of Touch ou dans vos points de level up ou dans votre équipement. Il y a aussi un bel aspect narratif dans le jeu. Je ne vous mentirais pas, quand le jeu était sorti en 2019, il a gagné genre Indie of the Year. Je pense Narrative Game of the Year et c'est 100% mérité. L'histoire est super bonne. Pour moi, le seul point négatif c'est que je suis un gros fan d'action. J'aime ça les moments d'action. Ce qui, moi, j'apprécie vraiment beaucoup de Baldur's Gate, c'est qu'il y a certains moments dans le jeu où je peux me battre. Malgré que je ne peux pas me battre dans Disco Elysium, je pense que je suis rendu à 10 heures de jeu et je n'ai pas désinstallé le jeu. Je pense continuer ma partie juste le temps que je la finisse. Donc ça, c'est un très bon signe. Il y a infinis points positifs pour le jeu. C'est bizarre parce que je ne sais pas où le classer parce que oui, c'est un RPG, mais pour moi, c'est vraiment plus un jeu narratif qu'un RPG. Puis considérant ce que je donne récemment à des jeux narratifs, pour moi, c'est obligatoire que Disco Elysium, c'est un 9 sur 10. Il rentre pour moi au même niveau de force que Beyond Two Souls. C'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes choses. C'est lui, ses minigames, ça va être plus le côté investigation. Alors que Beyond Two Souls avait des minigames vraiment plus peaufinés et différents. Je te rappelle d'un chapitre à un autre, tu peux avoir un bout plus splinter cell ou un bout plus investigation. Alors que dans Disco Elysium, c'est vraiment plus un Sherlock Holmes glauque dans un monde dystopien dans lequel tout va mal et ton personnage est complètement insane. Donc ouais, très mérité comme note. Pour vrai, si vous ne l'avez jamais entendu parler de ce jeu-là, vous ne l'avez jamais essayé puis qu'il y a deux choses par contre que vous devez aimer pour apprécier ce jeu-là. Vous devez apprécier les histoires parce que c'est un jeu narratif, ce n'est pas un jeu d'aventure ou d'action et ça ne doit pas vous déranger une caméra isométrique. Si déjà vous avez vu Baldur's Gate ou Divinity dans le temps, c'est un angle de caméra ou même les MOBA, c'est un angle de caméra qui vous dérange, bien vous allez déranger tout le jeu. Ce n'est pas third person, ce n'est pas first person, ces caméras isométriques, vous allez la voir tout le jeu, c'est ça qui est ça. Fait que, au plaisir de vous voir sur une autre vidéo tout le monde, j'espère que vous aurez apprécié celle-ci. À plus!